Comment ça va YouTube ? Bienvenue dans le 24ème épisode, comme vous le savez, j'aime beaucoup le nombre 24. Je sais pas pourquoi, je peux demander... Bref, c'est parti ! En écrivant cette vidéo, j'ai appris que pour faire du ciment, fallait de l'eau, de l'argile, du sable et des graviers, le tout mélanger dans un tambour. Démonstration. Wow, c'est quoi ce mec ? Il tire encore plus vite que Clay Thompson au concours de 3 points ! Le mec, il fait vraiment ça, normal, sans forcer quoi. Il a qu'à part toute la vedette à ses collègues. Mais le pire, c'est que le type plus vieux au fond avec la pelle, il est loin d'être à revendre. Pfff, c'est pas juste, à son âge, j'étais bien meilleur que lui, mais il y avait pas Facebook pour buzzer. Quand je vois les meufs qui se tapent juste parce qu'il est connu, ça me rend dingue ! Plus sérieusement, ok, le type est balèze, il bosse en symbiose avec ses collègues qui lui font la passe, mais personne n'a juste pensé simplement à rapprocher le tambour. Pourquoi ils tiennent tant que ça à tirer d'aussi loin ? Bah, on est obligé de rendre nos tafs un petit peu plus spectaculaires pour qu'ils paraissent très durs. Sinon, on va vite se faire remplacer comme tous les autres par des tractopelles. Ouais, bah parle pour toi, vous allez beaucoup trop vite là, j'ai envie de vomir. Son mouvement de bassin, là, il l'a vraiment travaillé. Pour mettre ce genre de panier, ça relève du génie, faut être un élu. Il est tellement précis, il y a moyen qu'il tire encore mieux que Steph Curry. Ah non, peut-être pas en fait. Donc, c'est l'histoire d'une poubelle et d'une tablette qui ont baisé, et voici leur enfant. Oh, il est trop mignon. Moi aussi, j'en veux un comme ça. Attends, il n'y a pas moyen d'en fabriquer un, là ? Oh, je m'appelle Kevin Tran et j'aimerais vraiment pouvoir mettre un panier, hein. Oulala, comment faire, mais... Oh, un robot qui vient à ma rescousse. Mais comment se fasse ? Qu'est-ce qu'il... Un ballon de basket. Génial ! Ah, enfin un livreur qui a le numéro des filles, mais qui va jamais s'en servir pour les rappeler les dragués. Oui ? Salut Kevin, c'était pour te dire que je t'ai trouvé vraiment bonne tout à l'heure. Oh non, je suis pas intéressé. Espèce de robophobe, je vais te dénoncer à la LICRA, la ligue internationale des combattants robots et androïdes. Ils ont toujours été très communautaires, ces robots. Par contre, il y a un problème, c'est qu'avant, t'avais un mec avec un chariot qui te livrait plein de commandes d'un coup. Mais là, la contenance du robot étant trop petite, il faudrait une armée entière pour servir tout l'hôtel. Sauf que ces robots-là, ils savent prendre que l'ascenseur. T'imagines si un client n'est pas prévenu ? Quel étage ? Euh, quatrième s'il vous plaît. D'accord. Pardon. Moi, j'ai peur de l'intelligence artificielle. Un jour, toutes les machines seront vivantes et connectées entre elles, on ne servira plus à rien. Ah bah, rien que ce robot-là déjà, rapide, poli, silencieux, livre à toute heure et ne prend même pas de pourvoir, impossible de concurrencer. C'est sûr que c'est eux les employés du mois. Quand il y en aura partout, les humains n'auront plus qu'à rager. Eh, t'as vu R2-D2 là ? Rien qu'ils sucent le client à chaque fois, c'est abusé. Ah, c'est clair. Wesh, comment vous parlez de ma meuf ? Autodestruction activée. Alors, un éleveur d'oiseau a reçu un perroquet dans une toute petite cage qui l'étouffait. Énervé, il a donc libéré le volatil et a décidé de détruire sa cage. Oh, calme-toi le piaf, t'as dit plus de fuck en un seul extrait que Dr. Dre dans toute sa carrière. Le pire, c'est qu'il a pas appris que le gros mot, mais la gestuelle qui va avec. Oh putain, je vais me le faire. J'te jure, avec un petit peu d'entraînement, tu lui apprends les mots money, bitch, shoot et ghetto, il te sort le prochain carton du rap US. Je me sens un peu triste pour ce mec, il a voulu bien faire en détruisant la cage, mais il se fait sermonner. De toute façon, j'ai checké d'autres vidéos et cette race de perroquets, en fait, ils sont mieux enfermés. Parce que c'est tous des fous. Le problème, c'est pas tant qu'ils disent fuck. Le problème, c'est si t'as des enfants et qu'un perroquet comme ça vit chez toi. Parce que les enfants aussi, ça répète tout ce qu'ils entendent. Bon, monsieur, votre fils passe son temps en cours à dire fuck... Ah bah ça, j'y peux rien, vous savez, c'est notre perroquet, là. Il passe ses journées à dire ça devant le gosse, bah mauvaise influence, forcément. Et qui lui a pris ça, votre perroquet ? Bon, fais pas genre, t'aurais fait la même, hein. Bon, OK, j'avoue, j'aurais fait pareil. Et la question de la semaine nous vient de beaucoup d'entre vous, encore une fois. Qui a fait la voix de Captain Krabs dans le dernier épisode ? Je voulais le faire, mais après, c'est Clément qui a insisté. Il vole la vedette. Mais comment ça, je vole la vedette ? Non, mais je vais te bolosser le crâne et tu m'en diras de nouvelles, toi. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab', pose-moi une question dans les commentaires. J'y répondrai la semaine prochaine et je te dis vendredi prochain en 18h pour une nouvelle vidéo. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada